Je suis Rihanna Touré Mamadou, coordinatrice du projet Gouvernance Participative et Inclusive basé à DAPA1, projet qui couvre les 16 communes de la région des Savannes. Aujourd'hui, nous faisons la revue annuelle du projet Gouvernance Participative et Inclusive, projet qui a été lancé en février 2022 et qui a pour objectif d'emmener, d'accompagner les communes à créer un environnement favorable pour le droit des femmes, des filles et des personnes handicapées. Un an après la mise en œuvre du projet, nous faisons le bilan, nous voyons ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il faut dire qu'avant, aujourd'hui, nous avons fait des ateliers d'apprentissage qui est une sorte de mini-revue annuelle, mais spécifique pour chaque commune. Nous travaillons dans les 16 communes, mais les réalités dans chaque commune diffèrent. Donc, nous avons fait une petite revue annuelle dans chaque commune en invitant les communes soeurs pour parler de cela. Aujourd'hui, nous permettons aux communes de voir une vue globale de la mise en œuvre du projet, mais surtout aussi créer ce cadre-là ensemble pour pouvoir discuter sur comment on avance, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut arranger sur une vue globale. Aussi, l'un des objectifs de cette rencontre, l'une des perspectives de cette rencontre aussi, c'est d'emmener les communes à avoir une idée de la suite du projet. Quelles sont les activités de l'année 2 du projet? Qu'est-ce que nous prévoyons faire et de quoi avons-nous besoin au niveau des communes pour pouvoir mettre en œuvre les activités de l'année 2 du projet? Un an après, nous connaissons, j'ai envie de dire, un peu mieux le contexte de la région des Savannes et de la question de la gouvernance participative et inclusive. Un an après, nous connaissons au mieux les réalités de chaque commune par rapport aux défis liés à la gestion communale. Un an après, nous savons un peu de quoi a besoin chaque commune pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux. Il y a des défis qui sont liés aux connaissances liées à la décentralisation. Il y a des défis qui sont liés au personnel, le leadership dans la gestion elle-même. Il y a des défis qui sont liés à l'environnement. Donc, un an après, nous maîtrisons au mieux les spécificités de chaque commune. Un an après, nous avons aussi quelques effets de nos formations. Nous avons la participation des femmes, des filles, des jeunes, des personnes handicapées à des activités organisées par les communes. Je disais tantôt que nous sommes allés faire les ateliers d'apprentissage dans les communes. Et au cours de ces ateliers d'apprentissage, nous avons pu remarquer l'implication, la prise en compte de la question des filles, des femmes, des personnes handicapées, chose qui n'existait pas avant. Parce qu'avant la mise en œuvre du projet, nous sommes allés aussi, nous avons organisé à nos premières rencontres avec les communes, où on n'avait pas croisé toutes ces catégories de personnes. Donc, un an après, c'est des petites choses qui ont commencé par changer. C'est vrai que l'impact lui-même n'est pas encore là, mais nous avons eu une idée des petits premiers pas que nous pouvons observer. Il y a des communes qui évoluent un peu plus vite que d'autres. Il y a des communes qui font ressentir la volonté d'impliquer ou la volonté de prendre le pas de la gouvernance participative. Au même moment, il y a des communes qui ont plus de difficultés à prendre des pas. Donc, actuellement, après un an, nous sommes en train de mettre en place des stratégies ou bien des nouvelles façons de faire qui cadrent avec chaque commune spécifiquement. Nous n'allons plus faire la même chose pour tout le monde, mais nous allons avoir de différentes approches en fonction de chaque commune. Donc, un an après, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut aussi soulever que la deuxième année de mise en œuvre du projet ne nous permettra aussi de créer une plateforme digitale qui va dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique afin de permettre aux communes de pouvoir discuter, aux mairies, l'exécutif de pouvoir discuter avec la population, mais aussi à la population de pouvoir faire son feedback, discuter aussi avec la mairie, afin que ce dialogue, cette gouvernance participative et inclusive puisse être d'une réalité. Nous avons essayé en année une du projet. La première année du projet, la budgétisation sensible aux gens. Ça n'a été pas facile du tout de respecter les étapes des procédures. Certaines communes n'ont plus, d'autres communes n'ont pas plus. Nous avons des communes qui témoignent que pour la première fois, elles pensent réellement qu'elles ont un budget qui a pris en compte les besoins de la population. Parce qu'avant, les budgets, ils n'avaient pas la possibilité d'aller faire des rencontres avec des groupes restreints pour pouvoir discuter quels sont vos besoins, quelles sont les priorités et tout ça. Donc, avec l'appui que nous avons donné aux communes, nous avons pu... C'est vrai que les budgets-là ne sont pas totalement de très bons budgets sensibles aux gens, mais c'est un premier pas, une première expérience. Au même moment, il y a d'autres communes qui n'ont pas pu faire la même chose. Donc, l'idée dans cette deuxième année, par rapport à ces mêmes appuis-là, c'est pouvoir renforcer là où ça n'était pas bien et améliorer là où ça a été bien, mais moins bien. Voilà.